En arabe, para c'est dépasser la limite. Dans le Coran, quand Allah a dit en parlant de Nuh que quand l'eau va dépasser la marmite, on vous portera sur le bateau. C'est le fait de transgresser les limites d'Allah. Et c'est de cette origine que vient le mot Tarout. C'est tout ce qui dépasse sa limite dans ce qui est adoré ou suivi ou obéi en dehors d'Allah. Comme il a dit Ibn Al-Qayyim. Tout ce qui est, on dépasse la limite dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on voue une adoration à autre qu'Allah. Ou dans le suivi, on suit autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou dans l'obéissance, on obéit à une personne en contradiction à l'ordre d'Allah et de son messager. On lui voue une obéissance autant plus que l'obéissance d'Allah et de son messager. Si cette personne, elle agrée cela. Par contre, si elle n'agrée pas cela, lui c'est quelqu'un de pieux, alors on ne l'appelle pas Tarout. Par exemple, les gens, quand ils adorent Isa a.sallam, est-ce qu'on dit que Isa c'est un Tarout ? Non. Quand les gens adorent le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, on dit que c'est un Tarout ? Non. Donc eux, ils n'agraient pas cela. Mais au contraire, ils se désavouent de cette adoration que les gens leur ont vouée en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.